Hey ! Salut les fans de hockey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel opening sur NHL 22, et opening dans lequel on va se faire tout simplement le deuxième pack de choix de joueurs Diamant. J'avais précommandé la version basse PS4, donc j'avais eu mon pack Diamant du mois d'octobre, et le mois de novembre tout simplement est sorti le 1er novembre, pas besoin d'attendre vraiment un mois entre les deux packs et l'ouvrir le 15 ou le 16. Il est déjà dispo, donc on va s'ouvrir ça, j'espère avoir bien plus de chance que sur le premier, j'avais vraiment pas eu grand chose, même si D82 avait fait l'alignement pendant un moment, et j'en ai encore un d'ailleurs dans l'alignement tout de suite, j'espère avoir plus de chance quand même. Ensuite, dans la dernière vidéo j'avais parlé des packs re-roll pour Halloween, donc c'est bien des joueurs d'Halloween les amis, par contre il y a un petit problème, on ne peut pas faire de pack opening parce que dès qu'on échange de joueurs, on a directement la récompense dans notre coffre, donc tant pis, je fais un maximum de re-roll, et je vous montre ce que j'ai eu, et après on passera du côté de l'équipe pour un petit team update qui s'impose parce que j'ai fait quelques changements. Donc voilà les amis, on va partir sur le pack diamant, allez, let's go, hop ! J'espère de la chance, j'espère vraiment de la chance les amis, parce que le premier était naze, vraiment naze. Donc que des 80 échangeables, on va pouvoir en sélectionner 10 sur les 5 tours. Hop, donc on commence par Anderson 80, ok, ça reste rouge, ça va rester du 80 sur Polštachny. Oh, encore 80, ça ne veut pas monter. Oh, un 80, même pas NHL, c'est rare en fait les 80, pas NHL. Ok, et le dernier choix du premier tour, allume-toi au moins, oh là là, quel premier tour merdique ! Oh, incroyable ! Bon, et ben, je ne sais pas bien quoi prendre. Et ben, on va prendre Anderson et Stachny. Hop, et ben voilà pour le premier tour, et ben j'espère que ça sera mieux pour les prochains. Oh, 5ème 80 à la suite. Wow, Ghost is Bear. Ah, enfin, ok, bon, sur un 81, ça monte un peu, mais c'est pas fou, Jack Muzzin. Oh là là, ça redescend à 80, sur Bogvist, oh là là, c'est fou, non, c'est nul. Allez, on veut mieux ! Oh, putain, oh, encore 80, et ben on va prendre Jack Muzzin et je ne sais même pas quoi prendre. Je vais prendre Ghost is Bear. Bon, 2 tours sur 5 déjà de tomber. Ok, ça se rallume sur Kessel, c'est du 81, mais pour l'instant, ça ne monte pas. 81, oh, Denis, ça va, ok. Une petite icône, ça c'est cool. Bon, je la prendrai pour ma collègue perso. Mais bon, on veut mieux, on veut du mauve en fait, concrètement. Une mauve, ça serait cool. Ok, 82, Logan Couture, fera plaisir à ma copine, ça, qui est fan des Sharks. Bon, 82 à battre. Ah, 81, bon, et ben je vais prendre Couture et Savard. Wow, et ben pour l'instant, pour l'instant, pas de bol. Ah, 80, Godreau. Oh là là, non, j'ai tout cramé ma pack luck sur la vidéo, il y a deux vidéos. Ouais, déjà la dernière, c'était pas fou, celle-là, je pense que ça sera pas terrible non plus. Oh là là, mais non. Wow, que du 80 pour l'instant. Oh, 81, mais c'est quoi ce pack ? C'est quoi ce pack nul ? Allez, bon, on va prendre les deux derniers, j'ai même pas de préférence, les 80 et 81, ça fait plus l'équipe. Ok, bon, ça se rattrape, 83, ça frappe à l'équipe, mais bon, au moins une petite carte spéciale, une équipe de la semaine. Bon, 83, ben c'est déjà mieux que mon premier pack diamant, les amis. Même si, bon, à l'époque, les 82 faisaient l'équipe, là, 83, ça le fera même pas. Mais tant pis, bon, il nous faut une mauve, les amis, sur les trois dernières cartes, sinon ce pack, il sera nul. Et mes bonus de préco ont été bien pourris. Oh, oui ! Oh, Cam Talbot ! Oui, la mauve, Cam Talbot ! Ah, j'en parlais avec Bob Matt de Cam Talbot, je voulais savoir comment il est. Eh ben, je le pack, donc je pourrais le tester. Mais bon, vous le verrez à la fin de la vidéo dans le team update, j'ai craqué, j'ai craqué au poste de goaler, les amis. Donc finalement, eh ben écoutez, j'ai pour à l'essayer, mais il n'est pas crucial. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'étais sûr que j'allais tomber sur Cam Talbot dans la semaine. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Bon, on a une mauve quand même, les amis, ça c'est super cool. Et je vais pouvoir tester Cam Talbot sans avoir besoin de trop cramer de... Bah, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit, il est cadeau. Allez, une deuxième ? Non, ça retombe rouge. Oh, sur Texier, tant pis, je vais devoir laisser passer Alexandre Texier, compatriote français. Et sur la dernière... Ok, ah, 82, c'est bon. Je vais pouvoir prendre... Ça m'a embêté de choper une 83 ou 84, parce que je voulais vraiment prendre Gaudreau aussi. Tant pis, on laisse passer McAvoy que j'avais déjà eu. Mais bon, Cam Talbot, les amis, une petite mauve quand même, hein. Ça c'est cool. Et Gaudreau qui fera, bah pour ma collection perso, je serai content de le revoir dans quelque temps quand je checkerai les cartes. Une petite équipe de la semaine. Bon, eh ben, ça a failli être merdique, hein. Ça a failli vraiment être la correctionnelle, ce pack, vraiment rien eu de bon. Un Couture 82 qui servira pas, mais bon. On finit quand même super bien ce pack, les amis. Donc voilà, ça c'est cool. Eh ben, bah voilà pour ce pack, les amis, on va se retrouver tout simplement. Je vais essayer de faire un maximum de re-roll d'Halloween. Et on se retrouvera dans le coffre pour voir ce que j'ai eu. Voilà, les amis, on se retrouve pour le dernier re-roll d'Halloween que je vais pouvoir faire. Alors, malgré le fait qu'il reste pratiquement 3 heures, j'aurai plus assez de joueurs or pour compléter les prochains. Voilà, j'ai déjà mis les 20 joueurs or. Il manque plus que le collector. On voit là, hop, les 20 joueurs or répartis sur les 5 lignes. Hop, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter le collector Rivo Halloween. On va le chercher dans l'album. J'en ai qu'un seul, même si je peux en récupérer d'autres. Tant pis, ils serviront pas à grand chose. De toute façon, j'ai déjà eu ma carte. Bah, j'ai déjà eu mon Master Set d'Halloween. Vous venez de voir le Cam Talbot. Donc voilà, c'est un événement qui, pour moi, est déjà réussi. J'ai pas spécialement besoin d'en faire plus. On ajoute le collector. Qu'est-ce qu'il est beau encore, ce collector Rivo d'Halloween. Vraiment très, très réussi. Pour moi, c'est l'un des plus beaux collectors qu'ils aient sortis depuis que je me suis mis sérieusement à NHL. Hop, et bah c'est tout bon. Normalement, on n'a plus qu'à faire ça. Collection terminée. Hop, et bah allez les amis. Plus qu'à se retrouver, du coup, dans le coffre pour voir si j'ai eu de la chance au tirage. J'ai pu faire 5 re-rolls. Pas plus, malheureusement, parce que j'ai vraiment plus du tout de joueurs or à mettre dans les collections. Donc voilà, on va se limiter à 5. Si jamais on avait eu la semaine complète au lieu de 3 jours, j'aurais pu en choper plus. Peut-être en faire 1, 2, 3 de plus. Mais bon, 5, c'est déjà pas mal. Si vous avez envie de vous amuser à deviner ce que j'ai eu, les amis, et bah je vous laisse quelques secondes pour mettre en pause, histoire de me mettre en commentaire vos pronostics. Ça sera assez drôle de lire ça, si vous avez envie de vous prêter au jeu. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes. Et ensuite, on va voir ça. Est-ce qu'Yay, du coup, a été généreux sur cet événement ? On voit ça ? C'est tout bon pour vous ? Allez, c'est parti ! On ouvre le coffre d'éléments. Et... Mani... Non. Et non, regardez-moi ces merveilles, les amis. Donc le premier pool que j'ai eu, ça part de droite à gauche. Donc on a commencé par George Larraque, 80. Ensuite, Darren McCarthy, 82. Et puis, re-McCarty. Et re-Larraque. Donc voilà, deux doublons, superbe. La chance était au rendez-vous. Et on a terminé par Ryan Souter, du coup, qui a été le dernier que j'ai pu faire. Donc bon, ça nous fait quand même 4 skins de base, avec celui que j'ai récupéré dans le pack opening de l'autre jour. Et un Master Set, du coup, avec Am Talbot, qui rattrape vraiment l'événement. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour Steven. Concrètement, je ne claquerai pas d'autres collectors, parce que je ne ferai pas de construction de Master Set. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer pour Halloween. Donc on va se retrouver dans l'alignement, par contre, parce que j'ai fait un petit changement. Quand j'ai packé Talbot, je vous ai dit, du coup, que j'avais craqué pour un goaler. Donc je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer, je crois, qu'il y a un petit changement aussi en attaque. Donc on se retrouve dans l'alignement, les amis. Voilà, les amis, je suis allé m'acheter Connor et les Bocs à la boutique, parce que j'en pouvais plus du tout de Binnington. Voilà, incapable de gérer le moindre momentum adverse, même contre une 77 en pro à Clash. Voilà, je perdais beaucoup trop de matchs avec lui. Donc j'ai pris une chance avec les Bocs. J'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, parce qu'il avait des stats très équilibrés partout, un très bon gabarit et une synergie qui cadrait, du coup, avec ce que j'avais. J'en ai discuté avec Bob Matcat, qui m'a dit que c'était le meilleur goaler qui l'ait testé. Donc voilà, j'ai pris une chance avec lui. Je suis allé m'en chercher un. Et regardez-moi les stats. Après le 86% d'arrêt de Binnington, et bien avec les Bocs, on est à 8 victoires en 8 matchs. Donc il est parfait. Que des vraies victoires. J'ai même pas besoin de recommencer les matchs avec lui. C'est nickel. 90,70% d'arrêt. Au-dessus des 90, un vrai goaler NHL. Donc vraiment, je suis super content. Donc encore un grand merci à Bob Matcat pour ses conseils. Je ne regrette pas, en tout cas. Merci à toi, Bob. Donc voilà, si vous cherchez un bon goaler, j'espère qu'il irait aussi bien avec vous qu'avec moi. Donc n'hésitez pas à tester les Bocs. Vous pourriez être très surpris, du coup. Bon, voilà pour le goaler. En backup, ça ne change pas. En entraîneur, on a toujours celui avec la synergie voleur, du coup, pour ne pas perdre 2 points. En défense, pas de changement. Toujours Girard Doty. Slavin Makar, qui est toujours à l'avant-dernier niveau, parce que je n'ai pas encore pogné sa carte de base 84. Et toujours Aaron Egblad et Morissi, du coup, en 3ème paire. Et en attaque, par contre, il y a un peu de changement par rapport à la dernière fois que je vous ai fait un petit team update. Toujours le premier trio, Kachouk, Dreisaitl, Cournoyer, c'est parfait. J'ai mis Caprizov à l'aile gauche du 2ème trio, remis Suzuki au centre, avec Kucherov, pour avoir une vraie ligne offensive très rapide. En 3ème trio, j'ai fait Uberdo. Je l'ai monté à l'avant-dernier niveau. Donc il me manque sa carte de base en 85 pour passer en 86. Avec Bergeron, qui est maxé, du coup, en X-Hacteur. Avec Marchand. Un très très bon 3ème trio défensif, avec la vitesse un peu pour Uberdo pour partir en contre-attaque. Mais voilà, le trio qui me sert plutôt en défensive. Et Taylor Hall, Ferraro et Bacer, toujours en 4ème ligne. Par contre, ce trio n'a pas bougé. Par contre, les amis, je ne sais pas depuis quand. Vous me direz dans les commentaires quand ça a été mis à jour. Si vous allez sur les icônes, si vous ne le saviez pas, vous irez regarder. Le 3ème niveau est déjà disponible, les amis. J'avais maxé, du coup, Ferraro et Cournoyer. Et bien, on a un 3ème niveau de dispo. Donc, passerait Ferraro en 85, coûtera un bonus collector. Il débloquera une 3ème synergie, qui est bonne vibration. Donc, pour l'instant, j'ai juste Marchand qui a cette synergie, donc ça ne me servira pas. Pas d'aptitude, pas d'aptitude état second. Il doit prendre un point dans toutes les stats, concrètement, à peu près. Donc, voilà pour Ferraro. Mais celui qui m'intéresse le plus, les amis, c'est mon capitaine. C'est Cournoyer, également, qui peut prendre son point. Donc, je pense que c'est pareil pour toutes les icônes. Vous me direz dans les commentaires si j'ai tort. Si vous avez une icône à laquelle vous n'avez pas pu ajouter de points, vous me direz. Par contre, il va coûter 2 collectors. Par contre, pour mon T86, en synergie, il va débloquer le tir explosif que j'ai dans l'équipe. C'est-à-dire que j'aurai un point bonus que je pourrais retirer si à un moment, j'ai un meilleur joueur. Je pense à Caprizov. Je pourrais retirer Caprizov de l'alignement si je pone une autre mauve à mettre à la place. Donc, voilà, nickel. Je ne perdrai pas la synergie. En aptitude Superstar, la première, il a toujours changement de cap. Par contre, on lui a ajouté une aptitude état second qui est sur rail. J'en ai entendu que du bien, les amis, de cette aptitude. Vous me direz dans les commentaires, du coup, ce que vous en pensez. Voilà, concrètement, encore plus rapide. Agilité, vitesse, accélération exceptionnelle en patinant avec la rondelle. Eh bien, écoutez, si ça peut le rendre encore plus rapide, eh bien, ce serait cool. Bon, ben voilà, si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez monter un point à vos icônes. Voilà, les amis, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à commenter. Ça fait toujours plaisir de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mets dans la description. Venez parler de vos équipes, de Hockey en général. Vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous y attends. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Faites le tour de la chaîne pour voir si le reste du contenu peut vous plaire. Et en attendant les prochaines vidéos, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très très bon jeu, les meilleurs pack openings possibles. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !